Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un énorme book haul qui va réunir mai et juin. A la base je les avais réunis parce que mai j'avais pas acheté grand chose, j'avais dû acheter 8-9 livres, un truc comme ça. Donc je me suis dit c'est pas assez pour faire un book haul. Donc je réunissais avec juin et juin en fait ça a été le drame. J'ai craqué notamment sur Vinted, vous allez voir. Comme d'habitude je vous mets les liens des livres en partie plus information si vous voulez avoir les résumés et avoir d'autres infos. Je vous invite à checker ça. Je vais commencer par les services presse et tout d'abord ce petit livre trop mignon pour ma fille. C'est Ariel Petit Arc-en-Ciel de Antoon Krings. J'espère que je le dis bien. Chez Gallimard Jeunesse et c'est même Gallimard Jeunesse giboulée. C'est adorable. C'est l'histoire d'une petite abeille, enfin techniquement trois petites abeilles qui vont braver le mauvais temps pour aller voir un arc-en-ciel. L'histoire est très mignonne. Les illustrations sont super jolies, vous voyez à chaque fois on a d'un côté une illustration et de l'autre on a le texte. C'est vraiment hyper choukinou. Diane elle adore le feuilleté, bon elle est encore un peu petite mais elle aimait beaucoup quand je lui ai présenté. Il est vraiment très très mignon. Il y en a plusieurs dans cette collection. Je vous montre rapidement. Et à chaque fois c'est des toutes petites histoires hyper bien illustrées. Franchement si vous avez des enfants enfoncés c'est super chou. Alors je suis désolée parce que la couverture il y a des reflets. Et c'est Félic Rassi de Hach le Noir aux éditions Sarbacane et ça a été un coup de coeur ce livre. Il est vraiment génial, je n'ai jamais autant rigolé devant un bouquin. Je vais vous lire la quatrième de couverture, ça doit faire la troisième fois, je vous la lis en vidéo. Mais bon, c'est pas grave, elle est toujours aussi bien. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot c'est animal domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné ses couillons, ils ont envahi la terre et comme leur seul point faible c'est les poils de chat, ben croyez-moi on n'a pas le cul, sortie des 11. Voilà, ça vous annonce la couleur du bouquin. En gros, il y a des extraterrestres qui envahissent la terre. Extraterrestres qui ressemblent globalement à, en fait ce sont des insectes, des mi-fourmis, mi-je sais plus quoi, je sais plus comment ils sont décrits, enfin bref c'est des araignées avec des grandes pattes là. Et ils ont exterminé une partie des humains, ils en ont gardé certains pour en faire leurs animaux de compagnie. Vous voyez un peu à la façon dont certains humains traitent les chiens, vous savez, en les habillant, en les coiffant, tout ça. Ben en fait, les extraterrestres font ça avec les humains, donc les humains ils sont coiffés, ils ont des habits en pilou-pilou genre rose, ils sont promenés en laisse, enfin bref c'est exactement ça. Et donc on va suivre Yacine, notamment, après qui sera rejoint avec un, oula je vais y arriver par un autre protagoniste. Donc Rose, et c'est sous forme de journal de bord. Un coup on va suivre Yacine, un coup on va suivre Rose dans ce journal de bord. C'est un langage de tous les jours. Souvent dans les livres, vous avez quand même un langage soutenu, que ce soit dans les dialogues ou autre. Là c'est, en fait ça parle comme on pourrait parler dans la vie de tous les jours, sans filtre ou quoi que ce soit. Et c'est tellement drôle. Et même dans la manière dont on peut tuer ces extraterrestres, en fait on va les tuer en leur jetant des chats à la figure. Mais comment c'est décrit ? Et puis la manière dont ils meurent, si vous avez vu Kingsman à la fin, c'est exactement comme ça. Alors il y a beaucoup de références à la pop culture dans ce bouquin, c'est ça que j'aime aussi. Et c'est ça en fait, c'est pour tuer les extraterrestres, il faut leur lancer des chats à la figure, ou des poils de chat, c'est tout pareil. Mais c'est drôle, c'est drôle. Franchement, je vous le conseille à 100%, gros gros coup de coeur pour ce bouquin. De la part de Gallimard Jeunesse, j'ai eu les deux tomes de Ceux qui ne peuvent pas mourir. Il y a le tome 1, La bête de Portevent, et le tome 2 qui vient de sortir L'affaire Prometheus. Normalement, il y a un tome 3 qui va sortir, si j'ai bien compris. C'est de Karine Martins, je ne sais pas si on prononce le S. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré, du coup je suis en train de lire le tome 2. On est en 1887, on va suivre Gabriel, qui est un immortel, c'est ce qu'on appelle un égaré. Les égarés, ce sont toutes les créatures un peu fantastiques, tout ce qui est loup-garou, vampire, etc. Et en fait, il fait partie, enfin, non, il ne fait pas partie. Il bosse pour une confrérie qui chasse les égarés. C'est un égaré et il chasse les égarés, vous verrez plus précisément dans le livre pourquoi. Et donc voilà, on va le suivre là dans une enquête en Bretagne pour poursuivre un égaré. Et c'est génial. Franchement, moi j'ai adoré, je vous le conseille. J'ai reçu de la part de Hachette Heroes le dernier Twisted Tales, c'est sur Hercule, ce monde qui est le mien, par Jen Calonita. Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe, donc le principe des Twisted Tales, c'est le Disney que vous connaissez. Il y a un petit truc qui change et en gros, comment se serait passée l'histoire s'il y avait eu ce petit truc à la place de ce que vous connaissez. Et donc là, Meg, je crois, doit sauver la... la fiancée de son ex, je crois que c'est ça. Elle doit la sauver des enfers. Il me semble que c'est ça l'histoire. J'espère juste qu'on va voir Hadès. Normalement, si elle doit aller dans les enfers pour la sauver, on devrait le voir. Hadès reste mon méchant masculin préféré. Pour la petite anecdote, enfin la petite information plutôt, c'est Isma, mon personnage féminin préféré dans les méchants. Bambou m'a envoyé deux BD. Tout d'abord, Les Sisters de Cazenov et William. C'est un tome spécial. Là, c'est le spécial jeu vidéo. En fait, vous allez avoir les BD classiques. Et ensuite, au milieu, c'est parsemé de petites explications. Vous voyez, on a re des BD après, re des explications. Alors, je n'ai pas tout lu ici. Par contre, j'ai lu toutes les BD. Alors, je ne suis pas spécialement le public visé. C'est sympa, mais je n'ai pas de coup de cœur dessus. Mais ça reste sympa à lire. Par contre, ce que je vous conseille, c'est vraiment de lire d'une traite toutes les BD. Et après, de lire ce genre de trucs. Au début, je lisais, moi, dans l'ordre. Et clairement, ça me coupait dans le mood, en fait, dans l'univers. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas trop accroché. Parce que j'ai été trop cassée par ça. Donc, à la fin, j'ai lu toutes les BD. Et je me dis que, bon, je lirai tous ces trucs plus tard. Voilà, c'est un conseil. Lisez vraiment les deux trucs séparément. Sinon, ça casse trop dans la lecture. Et la deuxième BD que Bambou m'a envoyée, c'est What, la fée qui avait perdu ses ailes. Donc, c'est un tome 1. C'est de Cazenov, William et Jacques Moir. On va suivre What qui est une fée qui va perdre lors d'une mission ses ailes. Et par inadvertance, ses ailes vont se retrouver greffées sur son ami qui l'accompagnait au moment de la mission. Qui est un troll, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Et ah, j'ai rigolé sur cette BD. Je l'ai trouvé vraiment super sympa. Alors, ce n'est pas une BD vraiment pour les enfants. Je vous montre un petit peu le style de dessin. Et non, franchement, j'ai bien aimé. J'aime bien l'univers. J'aime bien l'idée. J'ai bien rigolé. Ouais, je vous conseille What. Dernier service presse, il me vient des éditions Dracou. Qui est en fait une maison d'édition fondée par, notamment, le fondateur de l'édition Bambou. Donc, c'est Les Gardiennes des Terres. Le tome 1, Un héros improbable d'Olivier Gué et Jonathan Auconte. Alors, je connais les prénoms parce qu'en fait, si vous êtes un petit peu dans le monde du livre et dans le monde du, j'allais dire, du jeu vidéo, pas du tout. Des jeux sociétés, ce sont des noms qui doivent vous dire quelque chose. Olivier Gué, il est quand même installé dans le monde de la fantasy, que ce soit fantasy jeunesse ou fantasy adulte. Il a écrit, par exemple, Le noir et ma couleur, La magie de Paris, La main de l'empereur, Les épées de glace. Donc, voilà, des titres assez connus en fantasy. Et Jonathan Auconte, si vous êtes un peu dans les jeux société, c'est un, je sais pas, on dit quoi, un illustrateur, un graphiste, je sais pas comment on dit, qui a travaillé sur des jeux connus comme Wasabi, Galera Pagos, Magic Rabbit, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Trek 12 ou Trek 12, je sais jamais comment on le dit. Bref, il a travaillé quand même sur des gros jeux, enfin des gros jeux plutôt, des jeux connus dans le monde du jeu société. Donc voilà, deux noms connus, j'ai discuté un peu avec eux, apparemment ils se sont éclatés à faire ça. Je vais vous lire le résumé, ça a l'air franchement drôle. Lui en revanche, non, il ne sert vraiment à rien. Donc je pense que ça va être drôle, c'est très beau, franchement, quand j'ai ouvert, j'ai vu la couverture, j'ai fait waouh ! Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur, je vais vous montrer avec les premières planches pour pas vous spoiler. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, ça sort le 1er septembre. Si je crois que je vous l'ai dit au début, je sais plus, voilà, elle sort le 1er septembre. C'est très très joli, j'ai hâte de lire ça. Clairement, je finis Ceux qui ne peuvent pas mourir, là, le tome 2, et j'enchaîne après sur cette BD. Fini pour les services presse, on passe à nos achats, et il n'y en a pas un moment. On commence par la version illustrée du tome 1 de Harry Potter, c'est la version illustrée par Minalima en VO. Donc elle est en anglais, celle-là. J'ai repris l'Harry Potter en français, mais les grandes versions illustrées, je voulais avoir une version VO, et donc du coup j'ai choisi celle de Minalima. Parce qu'en fait, Minalima, comme ce sont les, je sais pas si on dit les designers anglais, je voulais vraiment avoir les dessins en fait d'origine, enfin les créations d'origine, voilà, ce qu'ils ont fait à la base, et pas quelque chose de traduit, modifié pour la langue française. Je voulais vraiment le truc original. C'est pour ça que j'ai choisi cette version-là en anglais. Elle existe en français, alors elle a été en rupture de stock pendant un moment, mais Gallimard a ressorti des tomes au mois de juin. Et le tome 2 sort fin octobre, je crois. Donc moi je l'ai précommandé en VO, vous pouvez le précommander aussi en français. C'est une version mais tellement canon. Alors déjà vous avez énormément d'illustrations sur les pages, mais après vous avez... Alors j'ai laissé les petits cartons, vous voyez, à l'intérieur pour protéger, et vous avez énormément de choses rajoutées, donc designées par Minalima. Alors c'est difficile un petit peu de vous montrer, voilà, à chaque fois c'est protégé par du papier de soie, mais voilà, on a des trucs, c'est canon. Franchement, cet ouvrage, il est canon, c'est plus un objet de collection qu'un livre en fait que vous allez sortir facilement pour le lire. Moi je vais les lire une fois en VO, je ne lis pas en VO, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. L'Harry Potter c'est les seuls que je veux bien pour l'instant, je vais peut-être changer d'avis plus tard, mais c'est les seuls pour l'instant que je veux lire en VO. Parce que je regarde les films en VO, je suis habituée en fait à l'univers, au non VO, donc ça ne me dérangera pas. Je comprends quand même bien l'anglais, parce que je regarde tous mes films et toutes mes séries en VO, je peux les mater sans sous-titre. Même s'il y a des petits trucs que je ne vais pas comprendre, un peu les têtes techniques, globalement je comprends. Donc Harry Potter ça ne me dérangera pas, mais c'est vrai que la lecture, moi c'est un moment vraiment de détente, de poser et tout, j'ai pas envie de me prendre la tête avec de l'anglais. Donc pour l'instant vous ne me verrez pas avec de l'AVO à part celui-là. Je suis passée dans la boîte à livres de ma ville et j'ai trouvé, oui oui oui, le labyrinthe, le tome 2 et le tome 3 de James Dashner, donc chez PKJ. Puis il me manquait du coup le tome 1, voilà, en plus je n'ai jamais lu le labyrinthe, j'ai vu le film, j'ai fait... Ouais, on m'a dit que les livres étaient très bien, donc du coup je fais, oui ok, je les lirai, y'a pas soucis, mais c'était pas ma priorité. Donc coup de bol, je suis tombée dessus en boîte à livres, puis franchement ils sont quand même en très bon état. Et donc j'avais mis sur Instagram comme quoi j'avais trouvé ces deux-là en boîte à livres, mais qu'il me manquait le premier. Et du coup j'ai une de mes abonnés, qui est d'ailleurs Booktubeuse, c'est ma vie en livre, je vous invite à aller voir sa chaîne, qui m'a dit, ben voilà, moi je voulais mettre le tome 1 en boîte à livres, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu le veux ? Je fais, oui, c'est trop gentil ! Donc du coup j'ai aussi le tome 1 grâce à elle, je vais pouvoir les lire, alors c'est pas ma priorité pour l'instant. Je suis passée chez Cultura pour me prendre deux petits poches pour ma pile à lire de cet été. Donc j'ai tout d'abord Eragon, le tome 1 de Christopher Paolini chez Bayard, alors oui je n'ai toujours pas lu Eragon. J'ai pris La guerre des clans, donc c'est le tome 1, Retour à l'état sauvage de Erin Hunter aux éditions PKJ. Alors techniquement c'est cycle 1, livre 1, parce que j'ai dit tome 1, enfin techniquement oui c'est le tome 1, mais voilà c'est cycle 1, livre 1. Mais je crois bien que c'est un chat domestique qui retourne à l'état sauvage et il y a pas mal de clans au niveau des chats. C'est le titre, merci Marie ! Donc bon voilà, on me l'avait pas mal conseillé, donc La guerre des clans normalement pour cet été. Ensuite j'ai 3 livres que j'ai acheté à une abonnée, parce que je vous partage ma wishlist Amazon, comme ça vous pouvez la consulter. Alors pas pour m'offrir des livres, c'est pas le but, mais par contre si vous vous séparez de certains titres, n'hésitez pas à me les proposer, donc c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a proposé le priori de l'oranger, la brique de l'oranger, de Samantha Shannon chez The Saxus, donc c'est pas la version hardback, c'est la version classique. Et ce livre me déprime d'avance, c'est pas vous, mais en plus j'ai écrit tout petit ! Ah ouais non, je crois que je suis pas prête de sortir. Ah ouais, il me fait peur, dites-moi si vous l'avez lu, en plus je crois que c'est un peu compliqué pour se retrouver dans l'univers, je crois qu'il faut prendre des notes au début. Mais oh my god ! Voilà, en bref, j'ai le priori de l'oranger dans ma bibliothèque. Ensuite, il y a Les voleurs de fumée de Sally Green chez Jellu, je sais pas de quoi ça parle, donc je vais pas m'avancer, je vous invite à aller voir les résumés dans les liens que je vous donnerai. Et elle m'a aussi vendu Les royaumes de feu, le tome 2, La princesse disparue de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. C'est un... en fait j'ai lu le premier tome et j'ai adoré, je vous invite à aller voir d'ailleurs mon update lecture si vous l'avez toujours pas vu. Donc on va suivre Les dragonnées du destin à Pyrrha, donc Pyrrha c'est un monde où il y a que des dragons. Et donc il y a une prophétie qui dit que ces 5 dragonnées vont ramener la paix dans ce royaume. On va faire les BD que j'ai trouvées chez Carrefour et après on passera à mon énorme craquage Vinted. Il faisait une offre dbd à 1€, donc on a les petits mythos de chez Bambou de Cazenov et Larbier et les légendaires parodias chez Delcour de Patrick Sobral et Jessica Jung. Alors ce sont des tomes qui ont été faits exclusivement pour cette collection à 1€, c'est pas des tomes que vous pouvez retrouver en librairie. Je suis allée encore faire mes courses, on est quoi ? On est mardi, bah ce matin. Oh là là, la honte, je suis quand même décalée. Je suis allée faire mes courses ce matin, j'y étais encore à Carrefour. Je pense que c'est un truc qui va durer tout l'été. Alors c'était pas marqué dans les petits mythos, mais c'est bien marqué au début de la BD Les légendaires parodias. Merci au magasin Carrefour d'avoir choisi Les légendaires parodias pour participer à cette opération. Voilà, donc vous ne les trouverez que chez Carrefour, ces BD là. Et à 1€ clairement, on se fait plaisir, ça permet de découvrir des univers et après peut-être craquer pour les autres titres de la série. Et ils faisaient des BD à 3€. Alors ils appellent ça, je sais plus, c'est une offre aussi de l'été, c'est pas la première fois qu'ils le font. Alors c'est pas que Carrefour, il y a des abonnés qui m'ont dit que c'était aussi à la FNAC et je sais plus où, enfin bref, il faut regarder. En tout cas la FNAC et Carrefour, ça y est. Alors ce sont les BD classiques de chez Dupuis, c'est juste qu'il n'y a pas, vous savez le petit numéro à chaque fois de la BD ici. Alors moi j'ai pris que des BD de mon enfance, mais il y avait aussi les schtroumpfs, il y avait aussi les tuniques bleues je crois. Enfin c'est aussi de mon enfance, mais j'étais pas hyper fan. Bon bref, là c'est le petit moment de nostalgie. Donc on a le petit Spirou, présente mon super grand papy, Kid Paddle. Oh qu'est-ce que j'ai adoré, Kid Paddle. Donc on a What Terminator, jeu de vilain, encore Kid Paddle. On a Game Over, en fait Kid Paddle on va suivre les enfants qui jouent aux jeux vidéo. Et dans Game Over en fait c'est juste la BD des jeux vidéo. Moi j'adore, je suis trop fan quoi, c'est toute mon enfance. L'agent 212, oh mais il y a en fait, je lisais petit, enfin ma mère m'achetait le petit Spirou, le magazine. Et il y avait toutes ces BD dedans et bien d'autres. Les Mélusines, Pierre Tomballe, il y avait quoi ? Comment il s'appelait le truc du paradis aussi ? J'ai adoré, c'est trop bien. Les Femmes en Blanc, enfin il y avait toutes ces BD là. C'est mon frère qui les a gardées, je suis dégoûtée. Mais je pense que je vais me les reprendre en vide-grenier si je les trouve. Et voilà, on a fait le tour des BD. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je privilégie l'occasion. J'aime beaucoup acheter mes livres sur Vinted. Là j'ai acheté à Devin Tease. Alors je vais vous dire les prix pour que vous ayez une idée. Je vous donne les prix du lot. Tout compris, frais de port et frais Vinted inclus. Pour vous donner une idée, je ne vais pas vous faire le détail, ce n'est pas le plus intéressant. Donc le premier lot, il y a 1, 2, 3, 4, 5 livres dont un poche. Et j'en ai eu tout compris 29,83€. Et le deuxième lot, c'est 15 livres pour 21,28€. Oui, vous avez bien entendu, ça fait moins de 1,50€ le livre, sachant que c'est que des brochets, que en état neuf. Je suis tombée sur une affaire, c'était un truc de dingue. Clairement, j'ai plus de livres dans ce lot que dans le premier et j'ai payé moins cher. Comment je fais pour trouver mes livres sur Vinted ? En fait, j'ai une wishlist et ce que je fais, c'est que chaque titre, je vais les rentrer dans Vinted et je vais voir s'il y a de bonnes occasions sur ce tome. Alors sachant que je ne prends que des livres neuf, quasi neuf. Il faut qu'ils soient en très bon état, je ne prends pas des livres abîmés, clairement ça ne m'intéresse pas. Donc si je trouve sur une bonne occasion sur ce livre, je vais regarder dans le dressing de la personne si elle a d'autres livres. Parce que clairement, s'il n'y a pas d'autres livres que je peux rajouter, en général, je n'achète pas le bouquin. Ou alors il faut vraiment que ce soit un livre que je veuille, que ce soit vraiment une très bonne affaire. Mais en général, je vais attendre d'avoir plusieurs livres pour vraiment faire un package. Ce qui fait que souvent, comme ici, je me retrouve avec des livres qui n'étaient pas du tout dans ma wishlist, mais ils se retrouvent chez moi. Bon, ce que je fais, c'est que je regarde les avis sur Livre Addict. S'ils sont dans le style que j'aime bien ou pas, je peux tester un peu d'autres styles et qui sont bien notés. Hop, je les prends. Donc dans le premier lot, ce qui a initié mon achat, c'est Iscari. J'attendais depuis un moment de tomber sur une bonne affaire. Et là, j'ai eu les deux tomes. C'est trop bien parce qu'ils sont en état. Mais nickel chrome, comme je vous dis, de toute façon, je les prends que comme ça. Donc, tome 1, tome 2 d'Iscari de Kristen... Chicharelli. J'espère qu'on le prononce comme ça. Chez Gallimard Jeunesse. Alors, je vais passer sur les résumés parce que là, clairement, il y en a trop. Je ne me suis pas renseignée pour la plupart. Donc, je vous invite à aller voir en partie plus d'informations si vous voulez en savoir plus. Donc, les deux tomes d'Iscari. Et donc, les trois livres que j'ai pris dans le dressing de la personne n'étaient pas dans ma wishlist. Par contre, il y en avait deux. Je les avais vus passer. Je me dis à l'occasion, il faudrait que je les prenne. Donc, il y avait tout d'abord Le Cazéro de Sarah Barouk. Je suis désolée si j'écorche les noms. Chez Alba Michel. Et c'était un livre que j'avais vu, je crois, chez Vibration Littéraire. Parce qu'elle est médecin et je pense que c'est pour ça qu'elle avait lu ce bouquin. Ça m'intriguait. Et voilà, comme il y était, à la base, il est à 22,90. La vache. Donc, je suis bien contente de l'avoir eu dans ce lot-là. Ensuite, en poche, c'est La Fille du Train de Paula Hawkins chez Pocket. Pareil, il est connu celui-ci. Et le petit dernier, c'est Éclosion. Alors, techniquement, celui-là, il était en cadeau. Si on achetait dans le dressing de la personne, en fait, il y avait un choix parmi trois livres, un truc comme ça. Et c'est celui qui m'intéressait le plus. C'est un tome 1, donc Éclosion, de Ezekiel Boone chez Actes Sud. Et on passe au dernier lot de 15 livres que j'ai pris sur Vinted, la méga affaire. Par contre, pas de bol sur cet envoi. Le carton avait été mal emballé, vu le poids du carton, en fait, ça s'était ouvert pendant le transport. Et il y a un livre qui s'est fait la malle. Coup de bol, c'est le tome 3 d'une trilogie. Donc, c'est moins embêtant que si ça avait été le tome 1 ou le tome 2. Mais bon, voilà, c'est dommage. Et donc, cet achat a été motivé par ceci. Donc, c'est Izulka, la Majoresse, le tome 1, la pierre d'Isis. Et le tome 2, la vieille alliance de Dorian Lecq, aux éditions Noir d'Absinthe. Et donc, une fois que j'avais ces deux-là, je suis passée dans le dressing de la personne. Et j'ai pris tout le reste. Donc, je vais passer rapidement parce que les résumés, je ne pourrais pas du tout vous les faire. Donc, c'est Ado d'oiseau de Sarah Marquis, aux éditions Michel Laffont. New Sol de Caro Mellu chez Plume de Papier. Alors, c'est une romance young adulte, il y a marqué. Vous savez que la romance et moi, on n'est pas trop copines. Alors, j'en ai racheté sur les conseils de certaines d'entre vous. Je persévère, hein. Voilà, c'est juste que je n'ai pas trouvé Chaussure à mon pied pour l'instant. Mais auprès du bouquin, franchement, je n'ai pas hésité. Et voilà, comme je vous disais, les livres qui étaient bien notés, je les ai pris. Je me demande si la personne ne bossait pas chez Beta Publisher, un truc comme ça, parce que j'ai pas mal de livres de cette maison d'édition, là. Donc, on a 77 assassins de... Alors, c'est rié, c'est Henri Duboc. Parce qu'en fait, c'est rié pour le nom du personnage, je crois, dans le roman. Donc, chez Beta Publisher. Toujours chez Beta Publisher, j'ai la trilogie Métamorphose de Lily Sébastien. Le tome 1, Féline, le tome 2, Chimère, et le tome 3, Symbiose. Ensuite, on a la trilogie qui a perdu son petit camarade. Donc, c'est Les Nocturnes, le tome 1, L'Eveil, et le tome 2, L'Ascension, de Anthony, pardon, Lucchini. Toujours chez Beta Publisher. Toujours chez Beta Publisher, d'où ma petite réflexion de tout à l'heure. J'ai la trilogie Dieux 2.0. Donc, le tome 1, La Papesse Online, le tome 2, Bye Bye Web, et le tome 3, Le Chat de Schrodinger, du docteur Henri Duboc. Et les deux petits derniers, je crois que ce sont des one-shot. On a tout d'abord L'Arpenteur de Monde de Jean-Christophe Chomette aux éditions Evidence. Et le petit dernier, je l'ai gardé pour la fin parce qu'il a un nom imprononçable. Je suis désolée si je le dis mal. At-Nu-A-Chan. Ça doit être ça. L'Académie, c'est de Cyrielle Bandura aux éditions Noirs d'Absinthe. Voilà pour ce méga-book haut. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais pouvoir les tout ranger dans ma bibliothèque. C'est le moment que je préfère. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada